Le ministère des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, est attendu ce lundi à Bamako pour une visite d'amitié et de travail, visite au cours de laquelle il aura des entretiens avec les autorités de la transition sur le renforcement de l'ASC Moscou-Bamako. Bamako veut élargir la coopération russe à d'autres domaines comme l'économie, le commerce, pour assurer l'approvisionnement de notre pays en intrants agricoles, blés et produits pétroliers. On fait le point avec Siak Akonati. La population malienne attend vivement votre visite. En se rendant au Mali, le ministère russe des Affaires étrangères tient un engagement pris le 20 mai dernier. Lors de sa rencontre avec son nomologue malien à Moscou, Sergei Lavrov, répond ainsi à l'invitation d'Abdoulaye Diop à effectuer une visite dans notre pays. Le ministre Diop conduisait une délégation composée de quatre membres du gouvernement venus discuter avec les partenaires russes des voies et moyens de renforcer la coopération militaire qui a déjà permis l'acquisition des équipements immatériels dans le vecteur aérien pour le pharma. Une coopération exemplaire et fructueuse donc que les autorités de la transition veulent étendre à d'autres domaines dont l'économie. Sur le plan sécuritaire, nous avons une coopération militaro-technique et une coopération pour renforcer les capacités des forces de défense et de sécurité du Mali. Coopération qui se fait à notre demande à la Fédération de Russie et coopération qui aujourd'hui donne des résultats probants sur le terrain et de la montée en force des forces de défense et de sécurité, la libération de beaucoup de localités qui étaient occupées par des groupes terroristes. Côté de ces piliers sécuritaires et politiques, notre ambition et notre objectif, comme vous l'avez souligné, c'est comment renforcer la coopération économique et commerciale en la diversifiant, en l'ouvrant à nos entreprises pour qu'on puisse travailler ensemble. Aujourd'hui, pour cette visite en particulier, qui intervient dans un contexte géopolitique spécial, particulier, nous sommes venus pour pouvoir regarder un certain nombre de secteurs où nous pouvons travailler ensemble. À mon avis, les résultats sont déjà visibles. Nous sommes attachés à promouvoir ces projets au sein de notre ministère. Toutes ces questions sont étudiées par les agences appropriées. À l'issue de cette visite, nous allons présenter nos propositions. Depuis, les visites des délégations ministérielles à Moscou et d'ex-service au Mali se sont multipliées sans oublier les appels téléphoniques entre les présidents de la transition colonel Asimi Goïta et les présidents Vladimir Poutine, toutes choses qui ont abouti à la signature des protocoles d'accord sur la livraison de 35 000 tonnes d'engrais, 50 000 tonnes de blé, l'approvisionnement du Mali en produits pétroliers, en ciment et la modernisation des chemins de fer pour la reprise du trafic ferroviaire. Dans ce partenariat, lorsqu'on va signer une convention globale d'État, État qui définit les grands principes de ces échanges, chaque fois qu'il y a une expédition, des contrats d'une ou deux pages vont être signés entre des sociétés d'État russe et des sociétés d'État malienne. À partir de là, ils vont recevoir les marchandises au port. À partir du port, ils auront déjà signé des contrats avec les opérateurs privés maliens pour les pétroliers avec l'Office malien des produits pétroliers, pour les fournisseurs d'intra avec la CMDT. Donc les opérateurs auront tout simplement à faire ce qu'ils ont l'habitude de faire, c'est-à-dire d'aller chercher des produits au niveau des ports et de continuer la distribution dans le pays. Les modalités de finalisation de ces contrats sont en cours. Les deux parties ont signé également des contrats de partenariat dans le domaine de la sécurité et de la protection civile des mines. Ils concernent, entre autres, la lutte contre le terrorisme, la criminalité transfrontalière, la réalisation des centrales hydroélectriques à gaz, des projets de lignes de transport électrique. Pour ce qui concerne l'enseignement supérieur, les négociations sont en cours pour augmenter le nombre de bourses octroyées par la Russie au Mali présentement. Ce sont 60 par an, alors que pendant la période soviétique, ces normes atteignent 400. Le développement rural, le numérique, la communication, la télécommunication, les arts et la culture ne sont pas oubliés non plus. Il est question, par exemple, de la réouverture d'un centre de la langue russe au Mali Au plan international, Moscou et Bumako ont des convergences de vues sur les dossiers concernant l'une ou l'autre partie. Ainsi, le Mali s'est réjoui du soutien que la Russie lui apporte au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. La Russie salue de son côté les refus du Mali de participer au vote de l'ONU sur les sanctions contre Moscou après le lancement de l'opération militaire spéciale en Ukraine. Bumako privilégie le dialogue, estimant que les sanctions ne peuvent pas tout régler. Certains partenaires n'ont pas encore réalisé que les choses ont changé.